Le thème de cette soirée, c'est l'oxydation et l'inflammation, qui nuisent à notre bon vieillissement, comment l'éviter, par des méthodes naturelles. France va développer ce sujet pendant une heure, une heure et demie à peu près, pas trop longtemps quand même, pour que vous puissiez après poser toutes les questions que vous souhaitez. Maintenant, nous allons parler d'oxydation et d'inflammation, qui sont vraiment les deux éléments les plus destructeurs pour le corps. Vous en entendrez parler de plus en plus. Joël de René, qui est un biologiste très connu dans le monde de la recherche, les considère comme les deux plus grands tueurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de toutes les maladies dégénératives. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Mais en même temps, ça fait un peu peur. On a tous de l'oxydation, on a tous de l'inflammation. Le seul fait d'être assis, comme vous êtes là et moi, immobile, même sans collant et sans pantalon, mais le seul fait que je sois habillée, fait que je me mets potentiellement en état inflammatoire chronique bas, qui est aujourd'hui regardé comme le déclencheur de toutes les maladies dégénératives. Quand je dis déclencheur, c'est quelque chose de très précis. Ce n'est pas responsable, c'est déclencheur. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Le professeur Luc Montagnier, dans un livre qu'il a publié en 2008, l'année où il a eu le prix Nobel de médecine, répercute ce que toute la recherche internationale a montré depuis 2008, c'est que nous pouvons avoir dans le corps toutes sortes d'éléments, de symptômes qui ne nous posent pas de problème. Mais à l'autopsie, on peut trouver, par exemple, dans le cerveau de certaines personnes, tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer par un dépôt de protéines amylases sur les neurones. On peut trouver, à l'autopsie, une personne qui n'a jamais été malade, mais à l'autopsie, on peut trouver les symptômes du Parkinson. On peut trouver des boules qui sont des potentiels tumeurs. Tout ça ne se déclare pas sous forme de maladie tant qu'on n'est pas en état inflammatoire chronique. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire là ? Ça veut dire qu'il est naturel qu'au fil de la vie, la vie n'est pas facile, elle n'est facile pour personne, on a tous des difficultés en tout genre, les vies sans problème, ça n'existe pas. Donc, tout ce que nous avons à vivre dans la vie, même les chocs physiques, quand on se cogne, quand on tombe, etc., ça provoque toutes sortes de petites choses. choses qui ne paraissent pas très intéressantes dans le corps. Mais tous ces petits symptômes qui s'accumulent dans le corps ne sont pas obligés de se transformer en maladie. c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de symptômes internes qui ne se déclenchent jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de déclenchement psychologique. c'est tout simplement que quand on a un choc psychologique, on s'affaiblit et on se met aussi en état inflammatoire. Et en se mettant en état inflammatoire, la maladie se déclenche et on se dit « c'est parce que j'ai eu ce problème psychologique que j'ai eu un cancer ». En réalité, le symptôme était là peut-être depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais il ne se serait jamais déclenché si on ne s'était pas mis en état inflammatoire. Or, quand on a un gros choc psychologique, on est automatiquement en état inflammatoire. Et il y a un moyen extrêmement simple, c'est de mettre du froid dans l'entrejambe, soit des poches froides, soit une bouteille congelée bien enveloppée. On met ça dans l'entrejambe et on fait tomber cet état inflammatoire. Quand un animal a un problème quelconque, que ce soit physique ou psychologique, parce que les animaux ont aussi des problèmes psychologiques, moi j'ai un petit chat, je peux vous dire que là je pars deux jours, quand je vais rentrer, il ne sera pas content parce que je l'aurai abandonné pendant deux jours. Et il va se mettre lui-même en état inflammatoire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rafraîchir l'entrejambe. Il va lécher l'entrejambe. La salive, en s'évaporant, va donner de la fraîcheur et ça va faire baisser sa température interne ou remonter si elle est trop basse. Parce qu'il faut savoir que l'état inflammatoire, c'est soit la température interne qui est trop haute ou trop basse. Médicalement, on parle d'inflammation en général quand la température monte. c'est à l'occasion d'une blessure, d'une maladie, etc. La température monte pour éviter que les microbes se multiplient dans le sang. Alors cette température peut monter trop haut et nous tuer. C'est le cas de la malaria par exemple. Mais si on arrive à contrôler la température de manière qu'elle ne nous tue pas, ce qu'on fait par exemple avec Biladouna en homéopathie, et bien à ce moment-là, on empêche les microbes de se développer parce qu'ils se multiplient dans le sang et ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas se multiplier, ils ne peuvent pas se reproduire si la température est trop élevée. C'est une défense. Donc la médecine regarde l'état inflammatoire comme quelque chose de positif depuis très longtemps, qui est un moyen de défense de l'organisme. Ce qu'on est en train de découvrir depuis quelques années, c'est qu'il existe un état inflammatoire qui est soit en température trop élevée, soit en température trop basse. parce que quand un microbe, je viens de vous le dire, rentre dans le corps, la température monte pour ne pas qu'il se développe dans le sang. Par contre, pour les virus, c'est l'inverse. Pour qu'un virus puisse se multiplier, il faut qu'il arrive à traverser la membrane des cellules parce qu'il se reproduit dans les cellules. Et à ce moment-là, pour pouvoir bloquer cet accès à la membrane cellulaire, le corps fait baisser sa température et ça contracte, vu que les membranes cellulaires sont faites à 60% d'huile, et bien cette huile, on pourrait dire, j'exagère, mais on pourrait dire qu'elle se fige un petit peu et va empêcher les virus de pénétrer dans la cellule et de se multiplier. Donc cet état inflammatoire, il peut être soit une température trop élevée, soit une température trop basse. Donc quelle est la température normale ? La température moyenne, normale, parce que notre température, elle part de 37 le matin, elle descend toute la journée jusqu'à 36 ou 35, 8, 35, 9, et quand le soleil est couché, elle remonte progressivement jusqu'à 37 toute la nuit. Donc elle fait cette courbe tous les jours. Donc la température moyenne, elle est de 36 degrés et 6 dixièmes. Ça c'est la température normale, interne, c'est la température qu'on prend par le rectum, comme on le faisait autrefois, en mettant un thermomètre qui ne sonne pas, parce que les thermomètres qui sonnent, sonnent au bout d'une minute. Or il faut laisser le thermomètre deux minutes et laisser monter, ce n'est plus du mercure, c'est un autre produit qu'on met maintenant, mais il faut laisser vraiment la température monter tranquillement. C'est la seule température qu'on peut qualifier de température interne. Tous les autres thermomètres qui se mettent en externe ne donnent qu'une température extérieure. Or notre température extérieure, elle est souvent à l'inverse de la température interne. Je pense que vous allez bien comprendre, le matin quand on se réveille, elle est à 37 et on a une impression de chaleur quand on est dans son lit et dès qu'un rayon de soleil rentre dans la chambre, on pousse ses couvertures, ça couette tout d'un coup parce qu'on a tout d'un coup une sensation de chaleur, alors que la température n'est pas montée dans la pièce. Mais le seul fait de voir un rayon de soleil, ça ne marche pas quand il fait gris, mais quand il y a un rayon de soleil, tout d'un coup on a trop chaud et on pousse tout ce qui nous couvre et on sort du lit. Ça c'est quand on fonctionne bien et qu'on est en bonne santé. Et bien, tout simplement parce que le rayon de soleil indique via la rétine au cerveau la quantité d'UV qu'il y a dans l'atmosphère et instantanément les graisses brunes que nous avons sous la peau, on en reparlera, les graisses brunes que nous avons sur la peau se mettent à fonctionner comme des petits radiateurs et nous donnent une sensation de chaleur externe et toute la journée nous avons besoin d'une sensation chaude à l'extérieur parce que nous travaillons, nous sommes debout, nous sommes à l'extérieur. Et parallèlement la température interne descend, toute la journée elle doit descendre, plus on travaille fort avec son corps, plus on doit avoir une sensation de chaleur à l'extérieur mais en même temps, pour rééquilibrer le corps, la température interne descend. La nuit c'est l'inverse, en ce moment il fait chaud, même si la nuit il fait 25 ou 28, on éprouve le besoin de mettre au moins un drap parce qu'on a une sensation de fraîcheur sur la peau, parce que la nuit pendant que la température remonte à l'intérieur, et bien elle descend à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'à 3h du matin on a froid, alors qu'il fait toujours 25 ou 26 degrés. Est-ce que c'est bien clair ? Donc ça travaille toujours en sens inverse, l'extérieur, l'intérieur. Voilà pourquoi prendre sa température avec les thermomètres modernes qui sonnent, qu'on approche, même qu'on peut prendre à distance pour les bébés dans la chambre, c'est toujours la température externe. Et donc il faut savoir que normalement la température interne doit être à l'inverse. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir la température interne qui monte en même temps que la température externe. Or c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'ils sont en état inflammatoire. La température moyenne interne, je vous ai dit qu'elle est de 36 degrés 6 dixièmes, ça c'est le normal. C'était exactement le cas il y a 60 ans, 70 ans, tout le monde avait cette température moyenne de 36 degrés 6. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, je ne sais pas quels sont vos âges, mais moi j'étais à l'école primaire il y a 70 ans, puisque j'en ai 76. Donc quand j'étais à l'école primaire, on nous enseignait, on nous donnait des cours d'hygiène vitale. Et dans ces cours d'hygiène vitale, on nous demandait au moins une fois par mois de prendre notre température rectale à la fin de la journée, avant de se coucher. On se couchait vers 8 heures du soir, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça. Donc on devait prendre notre température rectale. Et si elle était le soir de 37, de 37.1 ou de 37.2, on nous faisait écrire ça dans nos cahiers, et bien on devait se rendre à l'hôpital pour faire un contrôle des poumons, parce qu'on était jugé être en état inflammatoire aigu, parce que le soir, à la fin de journée, on avait 37.1 ou 37.2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la précision de la chose. Et deux de mes camarades de classe ont été détectés en primo-infection des poumons, grâce à 37.1, 37.2, trois soirs d'affilée. Voilà. Parce que le soir, on ne devait pas avoir plus que 36. On pouvait être légèrement en dessous, mais on ne devait pas dépasser 36. Or, aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup la recherche internationale, c'est que tous les gens occidentalisés ont comme température moyenne 37.2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire 6 dixièmes au-dessus de la norme. Énormément de gens, le soir, ont 37.5, par exemple, et ça ne les inquiète pas du tout, Dans les écoles, autrefois, on appelait les parents, quand un enfant avait 37.2, 37.5, on appelait les parents parce qu'on disait « l'enfant est malade ». Aujourd'hui, tant qu'il n'a pas 38, on n'appelle pas les parents, on dit « il a eu chaud, il a couru ». Voilà. On est complètement sortis de cette symptomatologie qui était extrêmement importante, à laquelle faisaient attention les médecins. À l'époque, il n'y avait pas toutes les analyses, tous les moyens d'investigation physiologiques que nous avons aujourd'hui. Et c'est dommage parce qu'on a perdu là un indice extrêmement important. Dans le Science et Vie du mois de février 2018, vous pouvez certainement encore vous le procurer et je vous le conseille, vous avez un dossier qui est consacré à l'inflammation et il est titré « L'inflammation, la mère de toutes les maladies ». Alors, je vous ai expliqué au début, c'est pas la cause, mais c'est le déclencheur. C'est pas la même chose. C'est pas l'inflammation qui va provoquer des petites boules qui vont devenir des tumeurs. C'est un choc physiologique, vous cognez contre quelque chose, ou un choc psychologique qui va crisper un système qu'on appelle le fascia et qui va faire des bulles, qui vont être des bulles de graisse pendant un certain temps, puis au bout de quelques années, ça va se compacter, le corps va lui envoyer des petits vaisseaux, ça va s'appeler l'angiogénèse, et ça va faire des tumeurs, d'abord bénis et ensuite malignes. Donc ça, c'est le processus logique du développement des tumeurs. Mais l'angiogénèse ne peut pas se produire, toute la recherche est formelle là-dessus, si on n'est pas en état inflammatoire. Et même si l'angiogénèse a déjà commencé, qu'il y a déjà des petits vaisseaux et que ça devient déjà une tumeur, eh bien on peut arrêter l'angiogénèse en faisant baisser cette température interne ou en la faisant remonter si elle est trop basse. Vous voyez, dans les deux cas, quand la température, qu'elle soit trop élevée ou trop basse, dans les deux cas, il faut mettre du froid dans l'entrejambe. Alors, ça peut paraître bizarre, parce que pour la faire baisser, tout le monde comprend, mais pour la faire remonter, ça paraît plus complexe. En réalité, c'est parce que ça active, ça fait vibrer un système qui pèse 20 kg, qui s'appelle le fascia. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film d'Arte sur les fascias ? Levez la main très haut pour que je voie, parce que... Oui, il n'y en a pas beaucoup. Vous devez être un maximum 7 ou 8. En tout cas, c'est bien. Et surtout, je recommande à tout le monde, vraiment tout le monde, d'aller voir sur... vous trouvez ça sur YouTube. Ça s'appelle Nos Alliés cachés, les fascias. Nos Alliés cachés, les fascias. C'est une émission d'Arte que je vous recommande de regarder. Ils sont allés voir des chercheurs un petit peu partout. Ils ne sont pas allés à Harvard, malheureusement, mais ce n'est pas grave, parce que France 5 est en train de travailler sur ma méthode depuis un an pour justement parler des graisses brunes, etc. Mais ils n'en ont pas parlé dans cette émission. Mais ils ont expliqué beaucoup d'autres choses très intéressantes. Ce qui m'a beaucoup amusée dans cette émission, c'est que j'ai découvert quelque chose qui m'a fait rire, et en même temps m'intéresse beaucoup. C'est que c'est à Padoue, vous connaissez Padoue, Saint-Antoine de Padoue, ça vous dit quelque chose, ça ? Voilà, eh bien, c'est à Padoue que depuis trois générations de médecins, on travaille sur le fascia. C'est le seul endroit au monde. Sachez quand même que c'est l'Italie qui a la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental. L'Italie est extrêmement développée de ce côté-là. Et il se trouve que ça fait huit ans que tous les six mois, des médecins m'organisent des conférences avec 1500-2000 personnes sur deux jours, à côté de Padoue, à 20 kilomètres de Padoue. Et ils sont très intéressés par le travail que je fais sur le fascia. Mais ils ne m'ont jamais dit qu'ils avaient des chercheurs qui travaillaient là-dessus depuis trois générations. Du coup, la dernière fois que j'y suis allée, je leur ai dit, là, vous m'avez vraiment joué un joli tour, parce que vous m'avez demandé plein, plein, plein de choses sur le fascia. Mais vous avez des chercheurs juste à côté. Alors, ils m'ont promis juré que la prochaine fois, ça sera au mois de mars, l'année prochaine, je rencontrerai les fameux chercheurs. Donc, j'aurai encore des choses super intéressantes à vous raconter. Sachez quand même que le fascia, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un ensemble de membranes qui entourent les muscles, les organes, les os, qui passent sous la peau absolument partout. C'est une seule pièce, un seul organe avec plein de petits canaux qui transportent la lave et les graisses brunes, et les graisses d'une manière générale, mais surtout les graisses brunes sont particulièrement importantes. C'est une seule pièce, et ça pèse 20 kilos pour une personne qui fait 60-70 kilos. Eh bien, dans cette émission, vous voyez un médecin qui explique que jusqu'à il y a peu de temps, quand on faisait faire un travail, quand on autopsiait, on travaillait sur le corps, vous savez, les coordonnées à la science, en fac de médecine, on commençait par jeter tous ces fascias, parce qu'on regardait ça comme des enveloppes, mais qui n'avaient aucun rôle. Or, il y a 170 ans, le docteur Steele, qui est l'inventeur de l'ostéopathie et qui est un américain, alors c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas écouté, eh bien, il avait écrit, il y a au moins 170 ans, que si on voulait comprendre la maladie, il fallait comprendre le fonctionnement du fascia. Or, le fascia ne peut fonctionner que si on n'est pas en état inflammatoire. Quand on est en état inflammatoire, température trop basse ou trop haute, le fascia ne vibre plus. Et je peux vous dire que, moi, ça fait 30 ans que je parle du fascia, ça fait 25 ans que j'explique qu'il doit vibrer, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de redards, gardes, condescendants, de gens qui sont supposés très bien connaître le corps, et qui me disaient, mais ça ne vibre pas quand on ouvre un corps humain, il n'y a rien qui vibre, voilà. En réalité, ça vibre chez les bébés, chez les enfants, et chez tous les gens en bon état de fonctionnement. Et dans le film, ils ont bien montré qu'un fascia d'une personne en bonne santé vibre en permanence, et que cette vibration est très, très importante, et que dès qu'on est en état inflammatoire, justement, il se bloque. Vous voyez ? Donc, c'est un peu comme si on avait un fascia constipé quand on est en état inflammatoire. Or, ce fascia, allié aux graisses brunes qui viennent de notre alimentation, je vous en parlerai tout à l'heure, accomplit au minimum 18 fonctions connues aujourd'hui. Dans le livre que j'avais publié en 2008, qui s'appelait déjà la méthode, on ne connaissait encore que 8 fonctions. Aujourd'hui, on en a 18. C'est le professeur Ivan Rosen à Harvard, qui a travaillé pendant 6 ans sur les graisses brunes, et qui a sorti toutes les propriétés qu'on ne connaissait pas. Et parmi ces propriétés, vous avez la régulation du cholestérol, la régulation du sucre, vous avez la régulation du système hormonal, vous avez la réparation des vaisseaux sanguins. Ces graisses empêchent la formation des caillots, donc il ne peut pas y avoir d'embolie. Vous avez tout le nettoyage interne de l'organisme, vous avez l'alimentation des os et des muscles en permanence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir ni perte osseuse, ni perte musculaire, soi-disant avec l'âge. Ça doit arriver la dernière année de vie, tout au plus, mais certainement pas avant. Donc tout ce qui est orthéoporose, dents qui bougent, etc. Tout ça, c'est lié à une mauvaise alimentation et à un non-fonctionnement du fascia, tout simplement. Et à cause de l'état inflammatoire, précisément. Donc vous voyez que cet état inflammatoire a un rôle très important. Et qu'est-ce qui va favoriser cet état inflammatoire ? Eh bien, c'est d'abord, originellement, le fait d'être immobile, habillé, parce qu'un être humain à l'origine marche toute la journée, il vit sous les tropiques, il est tout nu, il n'a pas de vêtements. Et en marchant, il a la sueur qui glisse le long du corps, qui est stoppée par les poils du pubis, et cette humidité qui est dans l'entrejambe va, en s'évaporant, provoquer de la fraîcheur. Si cet être humain se blesse à un problème quelconque, il va accentuer cet effet fraîcheur en allant dans une rivière, il ne va pas se mettre dans l'eau, il va poser un pied sur chaque caillou, et puis il va mettre de l'eau fraîche dans l'entrejambe. Si vous avez un chien ou un chat qui est fatigué, qui ne va pas bien, il va s'asseoir sur les parties froides de la maison, sur le carrelage. En hiver, il va aller s'asseoir carrément sur une couche de glace, s'il en trouve, parce qu'il va chercher à rafraîchir l'entrejambe. Et c'est ça qui va lui permettre d'activer le fascia et de faire monter l'immunité. Parce que quand on fait baisser cette température interne, on fait monter l'immunité, ça a été démontré par les Japonais, par les Russes, par les Allemands, par les Américains, dès 2008, ils avaient montré qu'en faisant baisser la température interne, on faisait monter l'immunité, on supprimait toutes les douleurs, toutes les douleurs, le matisme mal, etc. Toutes ces douleurs disparaissent. Ils ont montré qu'on éliminait le mauvais gras. Et puis, ils ont montré, il y a quatre choses, j'ai un petit trou là, où il y avait le poids. Ah oui, et puis, ils ont montré que ça fait monter la sérotonine de façon spectaculaire et eux, ils disaient jusqu'à l'euphorie. Or, énormément de gens sont en déprime tout simplement parce qu'ils manquent de sérotonine. Et la sérotonine, rien qu'en faisant baisser la température interne, déjà, on la fait monter de façon très nette. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font des bains dérivatifs ? Vous levez la main très, très, très haut. Il y en a quand même quelques-uns. C'est super. Eh bien, les bains dérivatifs, c'est ça, justement. C'est faire baisser cette température interne. Alors, comment on fait ? Alors, on appelle ça bain dérivatif parce que c'est un... Ce sont des Français qui l'ont appelé bain dérivatif. la première personne qui a parlé de bain dérivatif, c'est M. Giffroy, le fondateur de la vie claire. C'est lui qui avait appelé ça bain dérivatif. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu des lits d'Henri Charles Giffroy, mais c'était un hygiéniste qui était important pendant beaucoup d'années. Et à l'époque, la vie claire était quelque chose de très, très strict au niveau alimentaire et qualité alimentaire. Maintenant, c'est devenu un peu plus grand. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est devenu un peu plus large d'esprit. Voilà. Mais... Il y a quelqu'un de la vie claire, là ? Non ? Voilà. Mais sinon, ça reste des magasins bio, évidemment. Voilà. Donc, M. Giffroy, avait appelé ça bain dérivatif parce que, d'une part, ça se faisait sur un bidet avec un gant de toilette. Mais alors, il fallait, quelquefois, pour les personnes sédentaires et en état inflammatoire, il fallait qu'elles fassent trois heures, quatre heures de bidet par jour. C'est compliqué. Et puis, ça s'est un peu perdu parce que se mettre à cheval sur un bidet, déjà, il n'y a plus de bidet dans la plupart des maisons. Et avec les antibiotiques, avec toute la pharmacopée, on a abandonné cette façon de faire. Pourtant, j'ai chez moi une encyclopédie qui a été en trois volumes, une énorme encyclopédie médicale qui a été écrite par un médecin allemand qui s'appelle le docteur Van Der. Si vous allez sur Internet, vous trouverez le docteur Van Der qui a écrit 15 ou 20 livres. Ce médecin a été directeur de sanatorium pendant au moins 20 ans. Or, dans les sanatoriums, il y a des gens qui ont la tuberculose, mais les gens qui ont la tuberculose peuvent avoir aussi un cancer, ils peuvent avoir du psoriasis, ils peuvent avoir un malade du foie, enfin, ils peuvent avoir toutes sortes de maladies comme tout le monde. Ils peuvent avoir des spondylarthrites, etc. Et ce docteur Van Der donne tous les moyens, il écrit ça en 1957, donc il donne tous les moyens connus à l'époque, pharmacopée, homéopathie, moyens argile, etc. Mais pour toutes les maladies absolument sans exception, il rajoute toujours « n'oubliez jamais les bains dérivatifs ». Et il fait faire les bains dérivatifs, il dit qu'il ne faut pas faire la manière de Louis Kuhn avec de l'eau glacée et un gant de toilette parce que ça, ça marche, c'est très bien pour les gens qui n'ont aucune prothèse, qui n'ont pas de fausses dents, qui n'ont pas de stène, qui n'ont pas de pacemakers, qui n'ont pas de grève d'organes, qui n'ont pas de petits filets pour retenir des organes, etc. Vous voyez, c'est valable et il dit que ça n'est pas bon non plus pour les gens qui sont en baisse d'énergie parce que c'est trop violent. Il dit que c'est bien pour les paysans qui travaillent dehors au froid, en hiver, mais ça n'est pas bon pour les gens qui se sont affaiblis. Et il recommande de le remplacer par des bandes froides à mettre dans l'entrejambe, 4 heures par jour au minimum, plus toute la nuit. Ça m'a beaucoup amusée quand j'ai lu ça parce que j'ai découvert ça il y a quelques mois et moi j'avais compris ce truc-là progressivement, mais on m'accusait de vouloir vendre des poches de gel, elles ne m'appartiennent pas. Sachez que je ne gagne rien avec les chocs de poche de gel. Eh bien, on me taxait de vouloir faire du profit avec des poches de gel et ne pas vouloir faire la méthode de lucume. Et je vois sur Internet des tas de gens qui n'y connaissent rien et qui mettent les autres en danger en disant que le mieux c'est le bidet d'eau froide avec le gant de toilette. Eh bien, s'ils font ça, il y a des personnes qui peuvent avoir des dents qui vont, enfin, des pivots qui vont tomber, ils peuvent avoir des stènes qui vont bouger, ils peuvent avoir des plaques, des vis qui vont bouger, etc. Et les personnes qui ont des greffes d'organes, c'est encore plus dangereux parce que ça va stimuler de façon violente la capacité de rejet du corps. Donc, il faut vraiment faire ça en douceur avec des poches froides qu'on enveloppe beaucoup. Aujourd'hui, je me rends compte que vraiment l'idéal pour les poches froides, c'est de les envelopper de telle sorte qu'au moment où on les met, on ne sent pas le froid. Et le froid émerge au bout de 5 ou 10 minutes. Et à ce moment-là, ça permet de garder ce froid plus longtemps parce que ça fait un peu thermos autour de la poche de gène et en même temps, ça fait une fraîcheur très douce. En fait, il faut reproduire ce que la nature fait quand on transpire, qu'on marche et qu'on a de la fraîcheur. Donc, plus c'est doux et long et mieux ça fonctionne. Vous voyez ? Donc, attention, nous sommes dans un pays qui a été très marqué par le gensénisme et on a l'impression que plus ça fait mal, plus c'est efficace. Eh bien, c'est tout le contraire. C'est un pays où on vous dit qu'il faut souffrir pour être belle. Alors moi, je viens d'un pays, la Polynésie, où on nous dit qu'il faut jouir pour être belle. Ce n'est pas du tout le même programme. Ça paraît de vous toucher beaucoup, mais moi, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et je trouve que c'est beaucoup plus vrai parce que quelqu'un qui vous trouve belle ou beau parce que vous souffrez, c'est quelqu'un qui est sadique. Franchement, si on vous dit qu'est-ce que t'es beau en pleine souffrance, ben dis donc, merci quand même. Voilà. Donc, il faut toujours de la douceur pour s'occuper de son corps. C'est extrêmement important. Il vaut mieux mettre plus de temps pour obtenir un résultat, mais le faire en douceur, ça sera beaucoup plus durable, beaucoup plus efficace et beaucoup plus respectueux pour le corps. Voilà. Donc, vous voyez, cet état inflammatoire, pour l'éliminer, soit on se met tout nu et on marche toute la journée dans un pays chaud, bon, ça, c'est pas très commode, soit déjà, pour pallier au fait qu'on n'est pas nu et qu'on ne marche pas toute la journée, on se met du froid le plus possible dans notre jambe. Plus vous mettrez du froid dans notre jambe, plus vous aurez de satisfaction au niveau de la santé. il n'y a aucun doute là-dessus. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, quand je suis chez moi, c'est toute la journée et toute la nuit et c'est tout le temps ce qui me permet à 76 ans de faire du surf deux à trois semaines tous les ans, par exemple. Donc, c'est quand même, ça vaut le coup. Moi, je veux bien vivre longtemps, mais pour pouvoir continuer de faire tout ce que j'aime faire. Voilà. si c'est pour être dans un fauteuil et être poussé, ce n'est pas la peine. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire cette chose-là. Sachez quand même qu'actuellement, l'Université du sport de Rome qui forme des médecins du sport enseigne ma méthode depuis 2009. Et ma méthode est en train de revenir en France via les médecins du sport de Rome. C'est-à-dire que cette Université du sport forme des coachs sportifs de très haut niveau et je travaille avec des coachs sportifs de très haut niveau en France qui ont été formés à Rome. Donc, ils ont refait rentrer ma méthode via Rome. C'est rigolo. Nul n'est prophète dans son pays. Vous voyez, ça marche bien. Voilà. Donc, vous voyez, plus vous mettrez du froid dans l'entrejambe souvent, mieux, vous allez profiter de votre vie, tout simplement. Parce que vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup plus d'énergie, vous avez beaucoup plus de capacités. Ça vaut vraiment la peine. Il y a une autre chose qui permet d'éviter cet état inflammatoire, c'est l'alimentation. Quand on mange des aliments qui sont trop transformés, le corps ne sait pas les reconnaître. Et déjà, quand on fait cuire, il commence par ne plus reconnaître un certain nombre d'éléments. Tous les gens qui ont travaillé sur le cru le savent. Le docteur Lyon Le Goff l'a bien expliqué, ça. Quand on mange des aliments crus, le cerveau reconnaît les molécules et il sait les traiter tout de suite. Donc, tout va bien. Mais dès qu'on fait cuire un aliment, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a mangé que cru, mais je vous dis comment ça se passe dans le corps. quand on fait cuire un aliment, le cerveau ne reconnaît pas tout de suite les aliments. Et au début, il peut avoir peur et il a peur parce qu'il surveille notre santé. Il se demande qu'est-ce que c'est que cette molécule qu'il ne reconnaît pas. Ça peut être quelque chose de nocif. Donc, il fait monter les globules blancs, c'est-à-dire les leucocytes, comme si c'était une invasion microbienne. Et si on mange directement du cuit à un repas, après, on a un peu sommeil parce que le cerveau nous dit attention, j'ai mobilisé tes défenseurs, c'est-à-dire j'ai mobilisé tes leucocytes, je n'en ai pas en réserve indéfiniment, il vaut mieux que tu ne bouges pas, il vaut mieux que tu dors parce que pendant une heure ou deux heures, tu as une montée de leucocytes, donc il ne faut surtout pas prendre le risque de te blesser, d'avoir un accident quelconque. Vous voyez ? C'est exactement ce qui se passe pour le cerveau. Et donc, un aliment cuit en douceur qu'on a pris après des aliments crus va être étudié plus tranquillement par le cerveau, donc il vaut mieux commencer toujours par du cru, même si vous mangez une soupe, pendant que vous préparez la soupe, mangez des morceaux de carottes crues, mangez du cru avant. Et ça va permettre au cerveau de savoir que vous êtes en train de manger et que donc ces molécules qu'il ne reconnaît pas, il va prendre le temps de les analyser, de réfléchir. Parce que rien n'échappe au raisonnement et à l'intelligence dans le corps humain, rien n'est de la mécanique pure. Tout est analysé finement par le cerveau. Donc, quand vous faites des plats cuits, faites des cuissons douces pour que les molécules ne soient pas trop déformées et évitez de réchauffer. Il ne faut jamais réchauffer des aliments parce qu'un aliment réchauffé n'est plus reconnaissable du tout par le cerveau. Et ce n'est pas difficile. En même temps, ça fait des économies de carburant parce que faire réchauffer tout le temps, c'est aussi faire monter la température de la planète. Jamais, jamais les gens n'ont fait autant chauffer beaucoup de fois par jour qu'aujourd'hui. Je suis vraiment époustouflée quand je vois ça parce que j'ai navigué à la voile pendant beaucoup, beaucoup d'années. J'ai été skipper pendant beaucoup d'années et pendant 15 ans. Et sur les bateaux, quand on traverse un océan, on ne peut pas se permettre de le faire réchauffer parce qu'on n'a pas du carburant indéfiniment. Quand on a fait cuire les papes, on les mange froides après. Si on a fait cuire du riz, on ne va pas réchauffer le riz parce qu'on n'a pas du carburant. On ne peut pas en racheter sur les vagues. Résultat, on mange les choses froides quand elles ont été cuites une fois. Et quand je me suis installée à terre, je me suis rendue compte à quel point il y avait un gaspillage d'énergie. Il y a des gens même qui se font un café, ils vont leur faire réchauffer trois fois dans la journée parce qu'ils en ont fait une bonne quantité. C'est hallucinant. Ça devient un produit, ça devient un poison. Et c'est pareil pour tout. Donc, faites bien attention avec ça. D'une part, vous protégez la planète en ne faisant pas réchauffer. Et d'autre part, vous protégez votre corps parce que lui, il va se trouver devant un aliment qu'il aura beaucoup de mal à gérer. et comme il aura du mal à le gérer, la digestion va être beaucoup plus longue et il va faire monter la température interne pour la digestion. Donc, c'est une cause d'état inflammatoire. Quand vous mangez des produits industriels, le cerveau se trouve devant toutes sortes de molécules de produits d'additifs, alimentaires, etc., qu'il ne connaît pas. Les pesticides, n'en parlons même pas. C'est carrément, ça tue les neurones, les pesticides. Vous savez qu'un pesticide, c'était pour tuer les neurones des insectes. Or, les insectes ont les mêmes neurones que nous. Ils n'en ont pas la même quantité, mais ils ont les mêmes. Si vous mettez du pchit sur un cafard, vous voyez que le cafard se met à bouger dans tous les sens. Son cerveau est grillé, mais le corps est encore vivant. Et donc, ça a tué son cerveau. Ce sont des neurotoxiques. Quand on les mange, ces pesticides, or, on les mange quand on prend un produit qui est traité, les pesticides sont jusqu'au centre des fruits et des légumes. Parce que quand on fait les épandages, ça va dans le sol et ensuite, c'est pris dans les racines de la plante et vous avez des pesticides à cœur. J'ai fait une émission il y a quelques années sur Direct8 avec Charlotte Savreux avec deux chercheurs du CNRS. Et on leur avait posé la question, quelle épaisseur de peau faut-il enlever à une pomme pour ne pas avoir trop de pesticides ? Ils ont répondu, il y a des pesticides concentrés jusqu'au tronion. Voilà ce qu'ils ont répondu. Donc, il faut enlever toute la pomme. On ne mange pas la pomme, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, le pesticide, c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur. Eh bien, le corps lutte énormément contre les pesticides. Alors, quand on fait les bains dérivatifs, on en élimine une partie, mais une partie seulement. Et si on mange des pesticides tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne mange pas bio tous les jours, le cerveau ordonne aux graisses, notamment aux mauvaises graisses, d'enrober ces pesticides. C'est une cause d'obésité, c'est une cause de prise de poids et c'est une cause d'état inflammatoire parce que le corps lutte comme il peut contre ça. Un vide juif qui est un hôpital spécialisé en cancer, ils expliquent que les graisses gardent, quand on ne fait pas de bains dérivatifs en particulier, évidemment, les graisses gardent ces pesticides pour nous protéger à l'intérieur de leur effet nocif. Mais il y a un moment où il y a saturation, c'est-à-dire qu'il y en a trop et ils les relarguent sous forme de bulles qui vont faire des tumeurs. Et à l'analyse, on trouve, je peux vous dire qu'à l'analyse des tumeurs, on trouve des pesticides, on trouve les additifs alimentaires dans les tumeurs, on trouve tous les produits sur les cheveux, vous savez, les shampoings, les colorations, les décolorations, toutes ces choses-là. Moi, j'habite à côté de l'hôpital Saint-Louis et ils sont spécialisés justement dans peau, cheveux, etc. Et ils ont, quand une femme a un cancer, peu importe où se trouve le cancer, il y a une fiche au pied du lit qui est faite pour les laboratoires comme L'Oréal et compagnie et on marque les produits qu'on a trouvés dans la tumeur, on envoie ça au laboratoire pour qu'ils essaient de trouver des produits qui soient moins cancérigènes. Mais on ne prévient pas les femmes en question, on ne leur dit pas à elles. Moi, je le sais par une infirmière en chef. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Parce que, alors, il n'y a pas de protection légale contre ça parce que personne est obligé de se mettre des couleurs sur les cheveux. Personne est obligé de se décorer, personne n'est obligé de faire un shampoing. Voilà. Ça ne fait pas partie des produits de nécessité, de première nécessité. Sachez que pour les pains, c'est la même chose. Pour le pain, vous avez la baguette, la baguette blanche et le long pain, qu'on ne voit presque plus d'ailleurs, qui sont les deux éléments surveillés dans les boulangeries. Mais si vous prenez un pain complet dans une boulangerie, il peut y avoir une quantité phénoménale de pesticides. Il n'y a aucune réglementation là-dessus. Vous voyez ? Il ne faut pas imaginer qu'on surveille tout ce que nous mangeons et surveiller. Il y a des gens qui disent que le bio, ce n'est pas si sûr que ça, parce que bien sûr, il y a plein de gens qui disent du mal du bio et c'est vrai que même en bio, on ne peut pas tout faire parfaitement. Mais on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des aliments corrects en allant vers le bio qu'en restant dans les aliments qui ne le sont pas. Je ne suis pas propriétaire de magasins bio. Je n'ai aucun intérêt financier là-dedans. Mais par contre, j'ai un grand intérêt au niveau de la santé. La deuxième chose, c'est l'oxydation. L'oxydation, c'est... Je vais vous donner un exemple. Vous buvez du thé. Le thé, c'est de l'eau et dans le thé, il y a du fer. Donc l'eau, c'est H2O, hydrogène, oxygène. Tout le monde sait ça ? Ça va ? Personne n'est perdu là ? Donc on a de l'hydrogène, de l'oxygène et du fer. Quand on boit le thé, l'eau du thé frotte contre le zophage et à la friction, il se décroche des hydrogènes et des oxygènes. Si vous avez du mal à imaginer ça, je vais vous donner un autre exemple qui va vous permettre de comprendre pourquoi l'hydrogène, l'oxygène se décroche. Si vous vous coiffez avec un peigne en plastique, ça fait des étincelles parce que le corps humain, les cheveux, etc., sont faits de carbone, hydrogène, oxygène, azote, principalement. Beaucoup d'autres choses, mais ça principalement. Le peigne en plastique, lui aussi, il est fait de carbone, hydrogène, oxygène et azote parce qu'il vient du pétrole et que le pétrole vient des arbres et que les arbres sont comme nous, faits de carbone, hydrogène, oxygène et azote. Donc, quand le peigne glisse dans les cheveux, par friction, par frottement entre les cheveux, vous avez des éléments, par exemple, d'oxygène ou de carbone du peigne qui volent des éléments hydrogène, oxygène ou carbone des cheveux et ça fait éclater des molécules. Et c'est comme ça qu'après, on a les cheveux fourchus parce qu'ils ont explosé. Ça, c'est une oscillation. Eh bien, quand vous avez l'eau du thé qui glisse dans l'osophage, par friction, parce que ça frotte, eh bien, vous avez des hydrogènes et des oxygènes qui se retrouvent tout seuls dans l'estomac avec le fer. et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'oxygène qui rencontre du fer ? Ça fait de la rouille. Donc, en buvant du thé, vous faites rouiller le fer du thé et vous pouvez même faire rouiller le fer d'un beefsteak que vous venez de manger, par exemple, ou d'un morceau de boudin que vous venez de manger. Même en buvant de l'eau, ça fait la même chose. Mais il y a un remède à ça. Ça, je l'ai découvert en Chine parce que quand j'avais 35 ans, je n'ai pas compris sur le coup, mais j'avais 35 ans, je me sers du thé. J'étais à Taïwan sur un chantier de construction navale. Et puis, je bois mon thé et une Chinoise qui était avec moi me dit « Tu as déjà pu tes règles ? » Je ne comprenais pas parce que franchement, 35 ans, c'était plutôt bizarre. Je n'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. Et c'est le docteur Lillard Le Goff qui m'a permis de comprendre parce que les Chinoises mettent du citron dans leur thé tant qu'elles ont leurs règles. Pourquoi ? Je vais vous expliquer parce qu'on perd du fer avec les règles. Mais pour ne pas perdre du fer, elles mettent du citron parce que quand on met du jus de citron, pas la rondelle qui flotte, quand on met un peu de jus de citron dans son thé, on se retrouve avec dans l'estomac de l'hydrogène tout seul, de l'oxygène tout seul, du fer tout seul et de la vitamine C. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement intelligent parce que logiquement, la vitamine C étant très anti-oxydant, elle devrait ramasser tous les radicaux libres. Elle devrait ramasser l'hydrogène, l'oxygène et le fer. Eh bien non, elle va faire quelque chose de sélectif parce qu'on a plein de neurones qui commandent dans l'estomac. et ces neurones vont commander à la vitamine C de ne prendre que l'hydrogène et l'oxygène mais pas le fer et le fer restera libre pour aller dans le sang. Est-ce que vous avez suivi ? Donc l'oxydation, ce n'est pas quelque chose de désordonné, c'est quelque chose de très sélectif et pour éviter cette oxydation, alors des oxydants, on en avale sans arrêt, rien qu'en respirant, on avale toutes sortes de radicaux libres tout le temps par millions, mais sachez que l'antidote la plus extraordinaire et vraiment fantastique contre l'oxydation, ce sont les végétaux crus, tout simplement. Ils sont richissimes en antioxydants. Donc si tous les jours vous mangez 70 ou 80% du volume alimentaire en végétaux crus, eh bien vous, vous avez une quantité d'antioxydants extraordinaire qui va éviter le vieillissement de la peau, qui va éviter le vieillissement des organes, etc. Est-ce que vous avez bien saisi la chose ? Un autre élément très important, antioxydant, mais aussi vital pour le corps, c'est l'huile. On a parlé d'huile de colza tout à l'heure, c'est très important. Sachez que l'huile est un élément fondamental du corps humain puisque nous sommes faits de cellules et qu'une membrane cellulaire que vous mettez à plat, elle peut couvrir un cours de tennis, que si on met à plat toutes les membranes cellulaires d'une personne, on enveloppe la planète, mais qu'une membrane cellulaire, c'est 60% de gras. Ça veut dire que quand on se prive de gras, soit disant, surtout de bonnes huiles, soit disant pour ne pas grossir, ce qui est complètement un non-sens parce que le mauvais gras fait grossir, mais le bon gras fait mincir plutôt. Enfin, il ne fait pas maigrir, mais il nous maintient une très belle silhouette. Eh bien, quand on ne met pas suffisamment de bonnes huiles dans ses repas, on lèse tout le corps parce que le cerveau qui ne pèse que 2% du poids du corps mange 20% de ce qui est dans l'assiette, c'est quand même super important, mais il va garder toute l'huile pour lui parce qu'il a besoin d'énormément de gras. Et il nous faut au minimum chaque jour 6 cuillères à soupe pleines d'huile. C'est un minimum vital, mais de l'huile bio, crue, qui n'a pas été chauffée. Si vous avez utilisé de l'huile pour faire chauffer, pour faire cuire quelque chose, vous ne la comptez pas. Vous ne comptez que l'huile crue que vous mettez par-dessus tout. Sachez que dans la Méditerranée, par exemple, tous les gens qui vivent en Méditerranée, et pas seulement, vous avez ça dans le monde entier, les gens ont toujours de l'huile sur la table et ils rajoutent de l'huile partout. Ils mettent de l'huile, même si ça a déjà cuit avec de l'huile, ils rajoutent de l'huile toujours, toujours, toujours. j'ai vu une émission un jour sur la 5, il y a quelques années, c'était des européens, des journalistes européens, il y avait des allemands et des français et des anglais, qui étaient allés interviewer un cardiologue japonais qui est décédé il y a un ou deux ans, mais il est décédé à 99 ans, quelque chose comme ça, et à 90 ans ou 95 ans, il dirigeait son service de cardiologie, il faisait des conférences en plusieurs langues, enfin il était extraordinaire, il avait appris des langues à 80 ans et alors ils étaient tous avec leur micro et il voulait connaître son secret japonais. Alors c'était un petit bonhomme qui ne devait pas être pas plus haut que ça, je pense que je devais pouvoir le soulever d'une main, il devait faire à peu près 40 kilos et puis alors une vitalité phénoménale et on lui demande quel est votre secret de longévité et de telle activité cérébrale, etc. Et il leur répond vous avez entendu parler du régime crétois avec beaucoup d'huile, énormément d'huile et il a dit moi je prends 8, 10, 12 cuillères à soupe d'huile par jour. Vous avez entendu ce que je vous dis là ? Et il était mince comme tout et il avait une vitalité fantastique parce qu'il nourrissait son cerveau vraiment très très bien. Et bien l'Inserm en France par le biais du docteur Jean-Marie Bourg dans La diététique du cerveau chez Odile Jacob écrit qu'il nous faut 8 à 10 cuillères à soupe d'huile par jour pour ne pas perdre la tête. Et il écrit que depuis 50 ans la médecine fabrique des cerveaux malades en disant aux gens attention au gras parce qu'on a mis tout le gras dans le même panier. Il y a le bon gras et le mauvais gras. Vous voyez ? Donc c'est très très important et pour ça il faut utiliser les huiles les plus pures possibles et de la meilleure qualité. C'est pour ça que c'était très bien cette projection tout à l'heure parce que c'est une huile qui n'a pas voyagé qui est très proche qui est vraiment très très d'ici. Essayez d'avoir moi j'utilise l'huile d'olive qui vient de l'Hérault c'est une plantation bio il faut essayer de prendre le plus proche possible c'est pas la peine de le chercher au bout du monde on a plein de bonnes huiles c'est pas la peine d'aller prendre des huiles qui viennent des cocotiers et tout ça parce qu'en plus c'est le bouche des artères alors c'est même pas la peine. Par contre oui sauf si vous rappez le coco vous même que vous le pressez là il n'y a pas de problème et que vous ne la faites pas cuire mais en France on a de super bonnes huiles de l'huile de sésame on a plein 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 d'huiles de l'huile de pépins de courges etc. on n'a aucune raison d'aller chercher ces huiles qui viennent de très très loin vous voyez c'est totalement absurde donc ça ce sont des antioxydants extrêmement puissants donc vous voyez que vous avez pour contre l'inflammation ça va être d'abord le bain dérivatif et la qualité des aliments et contre l'oxydation ça va être essentiellement les aliments c'est vraiment même pour le stress oxydatif je cite dans la méthode le professeur Montagnier qui parle de en 2002 il y a eu un match en Corée entre l'équipe de France et puis les Coréens et un laboratoire belge qui voulait vendre des compléments alimentaires a envoyé deux personnes pour prélever pour faire des analyses de sang des footballeurs pour mesurer leur stress oxydatif qui est un stress qui est une oxydation liée au stress donc c'est même plus de la mécanique c'est vraiment psychologique voilà mais ça fait un stress oxydatif pour le corps et ils étaient tous en stress oxydatif très élevé sauf Zidane et Zidane faisait le miam aux fruits depuis 1998 tous les jours il mangeait le miam aux fruits un giga miam aux fruits il en avait parlé dans l'équipe magazine il avait donné la recette moi j'ai fait partie je fais partie du monde du sport depuis beaucoup d'années en 86 j'ai fait partie de la sélection c'est pas pour me vanter que je vous dis ça c'est pour que vous compreniez pourquoi j'ai une bonne écoute du côté du sport j'ai découvert en 1986 à 44 ans et 5 enfants et 8 à la maison que j'étais une très grande sportive voilà j'ai fait partie de la sélection des 12 sportifs qui représentaient la France au festival de la Plagne donc j'étais absolument éberluée de découvrir que j'étais une grande sportive voilà mais c'est la réalité c'était je vivais comme ça voilà c'est tout pour moi c'était la vie normale de tous les jours et donc du coup j'ai une écoute du côté du sport parce qu'ils savent que je sais de quoi je parle quand je parle de l'alimentation du sportif je sais de quoi il retourne et c'est pour ça que l'équipe magazine a parlé de mes livres pendant très 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 longtemps ils ont parlé du vin dérivatif ils ont parlé de l'alimentation etc parce que c'est vraiment excellent pour les sportifs et pour tout le monde pas seulement pour les sportifs donc on a deux préparations qui sont très intéressantes que nous appelons Miam au fruit et Miam au 5 qui n'a jamais entendu parler de Miam au fruit vous levez la main très haut ceux qui n'ont jamais entendu parler du Miam au fruit je fais bien de poser la question comme ça parce que presque tout le monde a entendu parler du Miam au fruit c'est très bien le Miam au fruit c'est pas un dérivé de Goussmin c'est le repas originel des êtres humains et là il faut que je vous explique quelque chose que je n'ai pas écrit dans mes livres mais que j'aurais dû écrire parce que je pensais que tout le monde savait ça mais effectivement il est normal qu'on ne le sache pas les fruits dans la nature à l'origine ont d'énormes noyaux d'énormes pépins d'énormes graines une orange sauvage c'est et ces pépins on dit les pépins oui je crois on dit les pépins pour l'orange et bien ils remplissent l'orange jusqu'à la peau ils sont immenses j'en ai mangé les oranges comme ça parce que on en trouve dans la brousse ce sont des oranges sauvages il n'y a presque pas de chair il y a énormément de graines parce que les fruits dans la nature ils veulent se reproduire donc ils ont besoin d'avoir des grosses graines qui sont pleines d'huile ce qui fait qu'un fruit normal contient toujours une graine qui contient plein d'huile donc déjà le miamofruit est d'une homogénéité absolue ce n'est pas un mélange d'aliments c'est tout simplement un rétablissement de bonne proportion entre graines huile et chair de fruit vous voyez ce sont les humains qui en sélectionnant les graines ont donné plus de place à la chair petit à petit mais les mangues par exemple en Polynésie quand j'étais enfant on mangeait des mangues il y a au moins 40 variétés de mangues la plupart des mangues avaient un noyau très gros et très peu de chair autour et beaucoup de fibres vous avez peut-être déjà lu certains des mangues sauvages comme ça la mangue greffée c'est celle qu'on trouve dans tous les magasins maintenant c'est une mangue qui a été sélectionnée sélectionnée jusqu'à ce que le noyau soit assez plat et la chair abondante mais c'est un trafic otage humain d'agriculture pour avoir beaucoup de chair on fait pareil avec les oranges on arrive à faire des oranges sans pépins on arrive à faire des clémentines sans pépins et actuellement je suis vraiment outrée parce qu'on est en train de faire des pastèques avec des tout petits pépins ces pépins ne peuvent plus donner des plants de pastèques la pastèque normalement elle a des gros pépins très très gros et on peut les faire sécher et ensuite on peut prendre la graine qui est dedans et la manger c'est super bon et quand elle est fraîche on peut casser les graines et manger la menthe qui est dedans et bien maintenant on fait des pastèques malheureusement même en bio avec des tout petits pépins et je trouve ça effroyable parce que le fameux docteur Jean-Marie Bourg dont je vous ai parlé directeur de recherche à l'ENISER pendant très longtemps il écrit que si on mange des fruits et des légumes stériles qui ne sont pas capables de se reproduire et bien nous devenons nous aussi stériles et il a écrit ça il y a 20 ans bien sûr que ça a fait hurler quand il a dit ça mais il avait raison vous voyez de même il écrit aussi que quand on a une courgette qui est de bonne qualité elle doit se déshydrater avec le temps mais elle ne doit pas pourrir et il dit que si elle pourrit et bien nous on fait pareil donc il est très une courgette si vous voyez les courgettes dans les jardins vous verrez qu'elles ont des très très gros pépins tous les fruits et les légumes font tout pour se reproduire alors vous allez me dire peut-être qu'on peut manger les pépins de pommes d'orange etc et bien non on ne peut plus parce que beaucoup sont devenus toxiques et pourquoi ils sont devenus toxiques pour pas qu'on les mange pour pouvoir se reproduire tout simplement c'est la défense naturelle pour pouvoir se reproduire je vais vous donner un exemple le commandant Cousteau avait montré que dans le sud de la Nouvelle-Zélande et c'est toujours vrai aujourd'hui j'ai de la famille en Nouvelle-Zélande et je peux vous dire que c'est vrai dans le sud de la Nouvelle-Zélande de la Grande-Île il y a des zones pas habitées du tout on a d'ailleurs tourné des films dans ces endroits-là je crois le Seigneur des Anneaux il me semble et bien c'est très très sauvage les roses n'ont pas d'épines les ronces n'ont pas d'épines parce que il n'y a pas de prédateurs il n'y a personne qui vient cueillir les murs pour faire des confitures il n'y a personne qui vient couper les roses pour les faire mourir dans les maisons il y a vraiment la nature n'a pas besoin de se protéger et on peut manger les boules de gui et les boules de hou parce qu'elles ne sont pas toxiques parce que personne ne les cueille à Noël c'est aussi simple que ça mais dès l'instant où il y a des prédateurs qui viennent prendre et bien pour se protéger pour pouvoir se reproduire elles font des épines le noyau devient toxique etc vous voyez donc ne vous amusez pas à manger les noyaux de tous les fruits cultivés parce qu'il y en a beaucoup qui sont toxiques justement pour pouvoir se protéger pour pouvoir se reproduire voilà donc le nier aux fruits reconstitue le fruit tel qu'il était à l'origine et on y met beaucoup d'huile parce que notre cerveau aujourd'hui a besoin de beaucoup plus d'huile qu'il y a 70 ans il y a 70 ans ou 80 ans si vous n'aviez pas la télé pas la radio que vous ne lisiez pas les journaux vous n'aviez aucun moyen de savoir ce qui se passait en Syrie aujourd'hui même si vous ne lisez rien que vous n'avez pas de télé dès que vous sortez dans la rue vous entendez les gens qui parlent de tous les drames qui se passent à l'autre bout du monde donc le cerveau est obligé de gérer des informations extrêmement violentes qui devraient nous faire pleurer à longueur de journée et pour nous éviter de pleurer à longueur de journée ils travaillent comme un fou et du coup ils dépensent énormément de sucre et de gras et c'est pour ça qu'on est tellement attiré par le sucre et le gras sauf qu'on prend le mauvais sucre et le mauvais gras vous avez peut-être remarqué que plus on approche du sommeil plus on approche de la nuit plus on a envie d'un petit truc sucré on a envie d'un bout de chocolat on a envie d'un petit gâteau on peut même manger de tout le paquet et bien tout simplement parce que le cerveau sait que quand vous allez dormir même si vous ne dormez que 4 heures si vous avez été éveillé pendant 18 heures avant et bien pendant les 4 heures de sommeil le cerveau va refaire tout le travail des 18 heures qui précèdent mais en accéléré il va faire le tri il va garder ce qui est intéressant il va éliminer ce qui ne l'intéresse pas etc et il va dépenser énormément d'huile et de gras d'huile et de sucre si vous n'avez pas eu une quantité suffisante de bon sucre et de bon gras dans la journée et bien vous aurez très envie de manger quelque chose de sucré voilà problème si vous achetez un gâteau du commerce vous allez manger le paquet entier parce que comme dedans il y a du glutamate et que le glutamate donne envie de se remplir et bien vous pouvez manger tout le paquet c'est pas parce que vous n'avez pas de volonté c'est parce qu'on vous a mis un piège tout simplement et ce sont des pièges qui sont dans l'alimentation et qui font que on ne peut plus s'arrêter un bon exemple du glutamate vous connaissez peut-être les pringles les pringles c'est des chips dans des tubes comme ça voilà il y en a qui connaissent ça quand même non ? levez la main un peu qui ne... ah il y en a quand même on connait mieux les pringles que le miamofruit voilà alors non non vous connaissez mieux le miamofruit bravo à vous tous vous connaissez mieux le miamofruit mais donc ces chips il y a carrément de la poudre de glutamate dedans c'est la poudre blanche c'est du glutamate donc vous les mangez le sel vous brûle la langue vous mangez le tube complet quand même parce que chaque bouchée que vous avez en a peine d'autres mais il y a du glutamate dans le coca il y en a dans toutes les boissons pour les enfants les boissons aromatisées etc etc il y en a partout partout et aucune obligation légale de le marquer ils ont juste à marquer pas aromate comment on appelle ça le sel et le poivre et tout ça le condiment il marque condiment voilà parce qu'il n'y a pas d'obligation de le marquer alors je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est quand même alors vous en avez dans les pailles dehors vous en avez dans tout dans les cornflakes il y en a plein il y en a partout partout début d'un matin et il est appliqué dans l'autisme et dans l'Alzheimer donc c'est pour ça vraiment aller vers le bio parce que si vous ne mangez pas déjà bio il est temps de s'y mettre et puis surtout on se rend compte quand on mange bio on mange différemment et on mastique bien et finalement on dépense 2 à 3 fois moins de sous malgré la différence de prix quand on fait une comparaison un peu bête de prix à prix mais vraiment j'ai fait un petit livre qui s'appelle manger bio c'est pas cher il est tout petit il doit leur donner 4 ou 5 euros quelque chose comme ça mais il vous explique bien que quand on mange bio ça finit par coûter moins cher c'est évidemment si vous mangez à 2 un poulet bio ça va être très cher mais quand on mange bio on ne mange pas un poulet à 2 voilà le poulet autrefois ça se mangeait à 15 ou 20 personnes c'était pas c'était toute la famille les 12 enfants les grands-parents l'oncle la tante et tout le monde était autour d'un poulet et puis après on gardait la carcasse qu'on faisait bouillir pour sortir toutes les protéines et toute la semaine on faisait cuire les légumes avec cet eau etc donc c'était pas du tout un poulet bio vu comme ça c'est autre chose donc maintenant comme on n'a plus les 12 enfants on le fait cuire et puis on fait des petits sachets qu'on met dans le congélateur et une fois par semaine on prend un petit peu dans son congélateur ça permet de le manger en quelques mois vous voyez il y en a qui ont l'air surpris de manger un poulet en quelques mois mais si on faisait ça on n'aurait plus besoin de grands élevages on n'aurait plus besoin de souffrance animale on n'aurait plus besoin de tout ça alors donc est-ce que vous avez bien compris contre l'inflammation le plus immédiat le plus simple c'est du froid dans l'entrejambe contre l'oxydation ce sont les végétaux crus mais bien sûr de qualité parce que si vos végétaux viennent de Chine c'est sûr que les antioxydants ils se sont évanouis en route par contre s'ils viennent de votre jardin ou s'ils viennent pas trop loin moi je suis à Paris et j'ai dans mon quartier des tas de magasins bio il y a Carrefour bio il y a bio c'est bon il y a Naturalia enfin j'ai la vie éclair il y a tout mais moi je vais dans une boutique dont la largeur doit faire à peu près 3 mètres ou 4 mètres c'est une ancienne échoppe de cordonnier et c'est un petit magasin mais ce sont des producteurs et ces gens là ils ont vraiment des aliments qu'ils cultivent eux-mêmes qu'ils apportent ça fait trois générations qu'ils travaillent en bio comme ça donc ils sont pas riches ils travaillent 7 jours sur 7 ils sont ouverts de 9h du matin à 21h et le dimanche ils ferment à 13-14h et ils se succèdent comme ça dans cette petite boutique mais ils ont vraiment des légumes tout ce qu'ils vendent est vraiment d'une qualité exceptionnelle alors ça ça prise l'intégrisme à la limite enfin je veux dire c'est difficilement vivable ce genre de choses c'est parce que eux sont vraiment complètement dévoués à ça ils vivent ça comme si c'était un monastère mais en même temps on a là un exemple dans une grande ville d'aliments frais et de proximité et je l'ai mis en lien sur mon site et maintenant il y a des gens qui font 15 km ou 20 km pour venir s'approvisionner là parce qu'ils ont vu la différence et ça c'est bien parce que du coup ces mêmes gens découvrent qu'il y a des fermes pas très loin de chez eux qui font aussi du bio parce qu'il y a aussi des fermes qui font du bio et qui vendent sur place voilà et qui ont le label bio attention au faux bio dire enfin les légumes de ma ferme c'est pas forcément du bio si c'est pas contrôlé parce que c'est un peu facile de dire mes légumes sont très sains et puis si vous allez voir derrière vous trouvez tous les pesticides il faut vérifier quand même il ne faut pas faire voilà donc est-ce que vous avez bien saisi donc le mien aux fruits c'est vraiment l'aliment antioxydant aliment du cerveau et c'est une préparation qui permet au corps de fabriquer des graisses brunes nous avons trois types de graisses dans le corps enfin nous je me mets dans le même paquet les animaux d'élevage et les humains d'élevage ont trois types de graisses qui sont des graisses blanches un peu dures vous avez pu voir ça chez le boucher des graisses jaunes floconneuses vous avez vu ça chez le boucher aussi et des graisses brunes alors ça c'est plus compliqué à voir ceux qui ont connu est-ce qu'il y en a qui ont connu la cervelle d'agneau qui levait la main très haut il y a quelques-uns ils se souviennent de la cervelle d'agneau quand on mangeait de la cervelle d'agneau on enlevait une membrane autour de la cervelle et dans cette membrane il y avait une espèce d'huile un peu épaisse brune ce sont les fameuses graisses brunes au pet scan quand on regarde quelqu'un on peut voir les graisses brunes sous forme de taches brunes dans les canaux lymphatiques mais malheureusement chez les gens occidentalisés on n'en trouve pratiquement pas à partir de l'âge de 12 ou 14 ans parce que les gens mangent trop mal tout simplement quand on mange correctement on n'a que des graisses brunes on est hyper mince et athlétique on a des muscles très fonctionnels des os très solides quand on n'a que des graisses brunes les graisses jaunes et les graisses blanches sont des graisses d'animaux et d'humains d'élevage voilà alors moi je peux en avoir aussi de ces mauvaises graisses on peut tous en avoir mais c'est chaque fois qu'on mange des mauvaises choses voilà des choses qui ne sont pas prévues pour le corps humain il existe une alimentation humaine universelle dans tous les pays du monde il y a les mêmes types de mélanges depuis des siècles et des siècles et en 1978 on m'avait demandé j'étais en Chine à ce moment là et on m'avait demandé pour un journal qui s'appelle La vie au soleil de décrire l'alimentation une bonne alimentation et il se trouve que moi pendant des années de navigation j'avais noté dans tous les pays où je passais comment manger les gens qui arrivaient très vieux à 90 ans en bon état quand je dis en bon état c'est autonome c'est à dire qui peuvent avoir une vie sexuelle normale qui s'occupe de leurs légumes qui peuvent pêcher leurs poissons etc qui sont autonome voilà et bien je m'étais rendu compte que dans tous les pays du monde où j'étais passée il y avait les mêmes types de mélanges donc j'ai décrit le miamo 5 à l'époque avec des proportions très précises en disant une cuillère à soupe de légumineuse c'est à dire haricots rouges haricots blancs pois chiches lentilles bien pleines mais cuits les légumes soit céréales soit tubercules c'est à dire pommes de terre ou patates douces etc un tout petit peu de protéines animales mais vraiment très peu et puis de l'huile donc j'avais décrit ça et bien 29 ans plus tard Harvard a publié la synthèse de 22 000 études internationales qui ont porté sur 20 à 30 ans et ils ont décrit exactement à la cuillère à soupe près ce que j'avais écrit moi 29 ans plus tôt heureusement que je crie et que je publie parce que sinon on aurait pu dire que j'avais copié mais en fait moi j'avais écrit ça parce que j'avais observé partout et ce sont des plats ce sont des compositions comme la paella le couscous le cassoulet l'assiette libanaise etc dans tous les pays du monde où vous trouvez ce type de composition et bien ça permet de nourrir beaucoup de monde avec moins d'aliments parce que chaque aliment ça a été très bien analysé par Lilian Le Goff vous avez de la chance en Bretagne vous avez Lilian Le Goff à l'Orient qui est un type formidable et il a bien analysé la chose et il a bien montré comment et l'Inserm l'a montré aussi comment chacun des aliments potentialise les effets des autres et ça c'est vraiment extraordinaire donc on n'a pas besoin d'en manger beaucoup par contre il faut le mastiquer très bien et le corps fabrique des fameuses graisses brunes avec ça comme il les fabrique avec le miamofruit donc miamofruit miamocin sont vraiment les deux compositions alimentaires les plus universelles qui existent et c'est délicieux en plus alors c'est dommage de s'en priver c'est délicieux Sous-titrage FR ?